Les puces des villes partent à la conquête des champs. Notre bonne vieille Twingo vient de recevoir un nouveau moteur pour enfin s'attaquer à l'autoroute. Elle va trouver sur son chemin la Lancia Ypsilon qui a subi un petit lifting. Cette Lancia, avec son design tout en angle, paraît plus ancienne que la Twingo. Eh bien, il n'en est rien. Elle a trois ans de moins. Les courbes batraciennes de la Renault sont à l'écart des modes. Noir dehors, noir dedans. La Lancia fait dans la sobriété. L'habitacle, d'apparence cossu, regorge de rangements. Mais les places arrières sont exigues et la qualité d'assemblage laisse encore à désirer. L'intérieur de la Twingo arbore, quant à lui, des teintes claires et lumineuses. Surtout avec l'immense toit ouvrant vitré, disponible en option. La petite Renault reste une championne d'habitabilité. Une championne de modularité aussi. Dommage que les espaces de rangement soient aussi comptés. Nos deux ennemis d'un jour cachent sous leur capot des moteurs 1,2 litre dotés de culasse à 16 soupapes. Celui de la Renault affiche 75 chevaux. Celui de la Lancia, 80. L'italien domine également d'une courte tête le français au chapitre du coup. A l'usage, la Twingo se révèle très à l'aise en ville, où sa maniabilité et la souplesse de son moteur font merveille. Sur autoroute, contrairement au but recherché, elle avoue rapidement ses limites. Outre un bruit moteur omniprésent, le châssis de la Renault n'est pas encore au top. Les suspensions trop souples en détente nuisent à la précision de conduite. Avec les Psylone, c'est tout le contraire. Sa monte pneumatique généreuse nuit au rayon de braquage, mais offre une meilleure efficacité sur route. Le moteur est moins bruyant que sur la française, mais les suspensions s'avèrent trop fermes sur mauvais revêtements. Bref, nos deux puces ne sont pas encore des reines de la route. Trop bruyante ou pas assez confortable, elle reste prioritairement urbaine, un cadre dans lequel la Twingo se montre la plus efficace. D'autant qu'elle coûte 15 000 francs moins cher que la Lantia. Alors pas d'hésitation !